Alors, je continue. Merci beaucoup d'écouter la lecture. Cornichon et betterave au plafond. Quand il revient chez nous après le travail, papa n'est plus content du tout. Il oublie tout. Maman vit dans la frayeur des coups. Toute la journée, elle guette l'heure de son arrivée. Elle fait le ménage, termine ses tâches pour éviter que papa ne se fâche. Sinon, il devient furieux. Il change de yeux. Comme un loup, il devient dangereux. Il devient fou. Maman reste calme, serre le repas. Elle a peur de papa et des drames et des coups. S'il n'aime pas la viande ou la salade, papa renverse la table avec toute la nourriture dessus. Il garroche les peaux de betterave au plafond et crie des injures à maman. Il y a plein d'éclaboussures et de jus rouges qui coulent sur les murs. Papa, sous, lance les couteaux pointus sur maman. Les pieds dans la vitre, elle tente de les éviter. Papa, en colère, dit que c'est de sa faute parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Elle devra nettoyer tout et vite jusqu'à l'aube alors que lui ira se coucher. Maman sort le torchon et la mop puis frotte les cornichons et les restes de viande éparpillées en mille morceaux. Toute la nuit, à bout, elle lavera les plafonds et les dégâts causés par papa, sous. Son seau se remplira de larmes d'humiliation, de son cœur sans consolation. Maman ne parle pas, il ne faut pas. Quand papa invite ses amis à la maison, maman n'a pas le droit de s'asseoir avec les invités dans le salon pour jaser. Elle doit rester assise, soumise dans la cuisine et attendre que son mari l'appelle pour servir les charcuteries fines. Maman repasse les chemises, obéit et suit la tradition des vieux pays. Lorsque j'ai eu trois ans, maman a trouvé encore des femmes couchées dans son lit avec papa. Elle en a eu assez et a décidé de s'en aller à Alma. Elle a fait ses bagages, a mis toutes ses affaires dans des boîtes à la hâte et les a envoyées chez grand-papa Adrien et grand-maman Émilie. Elle s'est même décidée et a écrit à Dimitri pour lui annoncer que finalement elle se fiche de son mariage et est prête à aller vivre avec lui. Mais il est trop tard. Dimitri a rencontré une autre femme et s'est mariée depuis. Rose perd donc le grand amour de sa vie pour toujours. Elle quitte quand même Marco et part en train à Alma sans espoir de ne jamais le revoir. Tout ça sans prévenir ses parents de son déménagement. Grand-papa et grand-maman qui ignorent le départ de leur fille de Montréal découvrent avec surprise un amas de cartons empilés sur leur balcon devant la maison. Grand-papa est fâché de voir toutes ses boîtes à la vue des passants et considère cela comme un affront et un non-respect de sa fille qui, sans prévenir sa famille, est revenue s'installer avec ses deux enfants dans la région. Il faut à Brûle-Pourpoint organiser de la place pour nous, les intrus sous leur toit. Moi, Jennifer, depuis notre arrivée, je ne fais que pleurer toute la journée. Grand-papa qui travaille toute la nuit n'arrive plus à dormir avec tout ce bruit. Là, c'est semant ce grand-maman Émilie de retrouver un loyer au plus vite pour Thomas et moi avant que notre présence bruyante ne provoque leur divorce. Grand-maman Émilie, à la hâte, trouve un vieux logis situé dans une cave sur la rue Scott, près du bureau de poste. Tous les jours, elle vient chercher nos couches sales pour les laver chez elle et les ramener propres à maman le soir. Notre logis est un vieux taudis, humide. Il sent la terre et le moisit. La porte en bois en arrière est vieille, hideuse. On dirait une entrée de sorcières affreuses. Il y a un vieux poêle à bois avec du feu dans la cuisine pour réchauffer nos pieds gelés durant l'hiver rigoureux. Les rats, eux, se promènent dans les murs vides de la nuit. Il fait froid. J'ai souvent mal au poumon et à la gorge. Grand-maman Émilie me prépare des bouillons d'orge et enroule mon cou de compresse de coton pour calmer ma tour eau que s'envoie. Heureusement, nous ne resterons pas longtemps dans le taudis de la cave. De sa voix suave, papa perçoit de maman de revenir vivre avec lui à Montréal. Il lui promet d'être gentil. À l'avenir, il jure qu'il ne la battra plus car il l'aime, c'est sûr. Mais comme Dimitri ne veut plus d'elle, maman, Rose, décident de retourner vivre avec papa. Ils deviendront les concierges d'un bloc d'appartements sur la rue Saint-Kéven. Maman quitte donc le vieux logis de la Ruscote et retourne avec nous dans le piège à Montréal. Un jour, quand je serai grande, maman me montrera le taux du lait et me rappellera l'histoire de la cave de sorcières. Papa gentil Quelquefois, papa est très gentil. Il nous amène à la plage, Thomas et moi, et jouons dans l'eau et faisons des gros châteaux dans le sable. On s'amuse et on nage et il y a de grands pique-niques avec les amis de la Croatie. Il y a beaucoup de musique. Papa joue à la guitare et à l'accordéon des chansons romantiques. Il fredonne. Maman, elle, monte sur la table de pique-nique et danse devant les personnes. Elle est comique. Quand il chante, papa est heureux. Des larmes coulent de ses yeux. Il nous prend dans ses bras, nous donne plein de bisous sur nos joues mouillées à Thomas et à moi. Il vient nager et sait même comment plonger. On voit aussi quelquefois au parc Bellemont. Dans les manèges, papa embarque avec Thomas et moi sur les sièges, mais pas dans les petites autos ni les avions. C'est juste pour les petites filles et les petits garçons. Quand je vois la grosse madame de la maison hantée qui rit fort, je suis effrayée et je serre papa fort dans ses bras qui me réconforte. Thomas et moi, on ne veut pas s'en aller. On dit, encore, encore, mais le parc va fermer. On retourne à la maison et on s'endort avant d'être arrivé. On va souvent aussi au zoo de Grambay. Papa adore prendre des photos des animaux et de nous. Il filme avec sa caméra beaucoup de beaux endroits. Papa est élégant, vêtu de son manteau chic. Il fume la pipe. Maman, fière, coive sa chevelure blonde d'un beau chignon. Elle porte de beaux costumes garnis de beaux boutons ronds. Elle a belle allure lorsqu'elle marche avec ses chaussures à talons. Papa et maman sont beaux et ont l'air d'être des gens riches de la télévision quand ils marchent. J'ai embarqué sur le dos d'un chameau entre ces deux grosses bosses. C'est haut! Je me tiens serrée pour ne pas basculer avec ma petite sacoche. Thomas, lui, est embarqué sur le cheval nain. Papa le tient bien pour ne pas qu'il tombe. Maman le regarde et lui envoie la main. On va aussi voir les tigres et les lions. On nourrit les pigeons et les éléphants avec leur grande trompe sur le dernier château et quand ils prennent les grains dans la main. On pourra se voir ensuite sur le grand écran dans le salon de retour à l'appartement demain. Quelquefois, on va aussi voir la ville illuminée sur le Mont-Royal. Papa aime s'y arrêter pour regarder les étoiles. Il est émerveillé, mais ça ne dure jamais longtemps. Après un moment, papa se fâche, perd la carte, nous embarque dans l'auto et nous retournons à la maison et maman se fera battre. Une fois, alors que nous sommes allés voir la croix sur le Mont-Royal, Thomas n'arrêtait pas de gémir. Papa, énervé, en a eu assez de l'entendre. Arrivé, il a débarqué Thomas de l'auto et s'est mis à le frapper avec des cindres de métal sur le dos. Maman a crié fort pour que mon père cesse de battre mon petit frère et de le laisser faire son dodo. Papa, chaud, avait perdu les pédales. Thomas était un bambin fatigué. Il avait juste besoin de dormir dans son lit. Je protège maman, j'ai quatre ans. 1964. Thomas et moi dormons dans le salon sur le divan car on n'a pas de lit dans la chambre de papa et de maman. Alors, la nuit, j'entends les cris de papa qui frappe un maman. Il lance toutes sortes d'affaires dans les airs dans sa colère. Sur la bouche de maman, il y a du sang. Moi, je ne bouge pas. Je reste tranquille à côté de Thomas qui dort tranquillement. Lui, il n'entend pas. Maman se sauve de l'appartement et nous laisse tout seul. Thomas et moi avec papa le fauvre. Vite, je me cache sous mes couvertures. C'est plus sûr. Je fais semblant de dormir. J'ai mal au ventre. Je vais vomir. Si papa me voit, il va me punir. Je ne pourrai pas m'enfuir. C'est trop dur. Oh non! Papa lève la couverture. J'aperçois sa figure, son air dément. Il est tout rouge. Je ressens un grand frisson dans le ventre. Je me fige. Il exige que je bouge. Je me lève et cherche maman dans le bloc appartement à la nuit. En pyjama, pieds nus, je réponds « Non, papa! » Même s'il est fâché contre moi, je refuse. Il hurle. Je sors donc du salon et me promène. Il y a toutes sortes de bruit dans le couloir de bruit dans le couloir blême du couloir. Je marche à pas de souris dans les corridors sombres. Je pense que si je trouve maman et je le dis à papa, elle va se faire battre plus fort parce qu'elle s'est enfuie. Il ne faut pas que je la trouve. Je suis sourde et ne veux pas avancer. Mais l'ombre de papa en colère me guette dans la porte de l'entrée ouverte. Il m'oblige à regarder dans la pièce du gros incinérateur. J'ai peur. Maman n'est pas là. Ouf! Je referme la porte lourde et court revenir me coucher sous mes couvertures douces. Mais papa en boisson ne l'entend pas de la sourde. Il m'oblige de continuer à chercher maman enfuie dans l'édifice. Appuyé dans le cadre de la porte, il me surveille. J'ai sommeil. Il respire fort. Il fait noir. Il y a toutes sortes d'odeurs bizarres. Marcher au milieu des grandes voitures est effrayant dans le garage. Tout est immense, mais j'entends un murmure dans un passage. Jenny, où es-tu ici? Je baisse la tête et vois maman étendue par terre sur le ciment dur. Son doigt sur sa bouche fine. Chut! Me fait-elle signe. Ne dis pas à ton père que je suis cachée dans le garage. Il va venir me chercher et me battre car il est enragé. Sois sage. Il va te recoucher. Je reviendrai dans quelques minutes quand il se sera endormi. Maman me demande de garder le secret de son refuge. Je réponds oui de la tête comme dans un nuage pendant que papa, dans le cadre de la porte, m'attend avec un message. Qu'est-ce qu'il va faire s'il se rend compte que je lui ai dit un mensonge? Il va être encore plus en colère et maman sera encore plus dans la misère. Il faut que papa me croie. Je fonce. As-tu trouvé ta mère? Non, lui annonçait je de la tête. Est-ce que papa veut me croire? Je l'espère. Il se calme et entre se coucher sans faire de drame. Moi, vite, je me dissimule sur mes couvertures à côté de Thomas qui ne s'est pas réveillé dans le tumulte. Je suis soulagée. J'ai quatre ans et j'ai sauvé ma maman. Maintenant, quand elle part la nuit se cacher dans son refuge avant que papa ne revienne, maman chuchote dans mon oreille. Je m'en vais me cacher, Jenny. Ne dis pas à ton père où je suis partie. Moi, je n'arrive plus à fermer les yeux quand la porte se referme sur l'appartement vide. Toute seule, réveillée, j'appréhende le retour de papa ivre. Thomas et moi sommes juste tous les deux. Qu'un va faire papa quand il rentrera? J'en entends que le tic-tac de l'horloge dans la cuisine et mon cœur battre dans ma gorge. Il va sortir de ma poitrine. La porte va s'ouvrir sur papa en délire. On entend le vent qui souffle dans la fenêtre qui vibre. J'ai mal au ventre. Papa arrive. Le tonnerre gronde. Le lion va rugir. Je me sens seule au monde. Que vais-je lui dire? Merci beaucoup d'avoir écouté et vos commentaires, vos impressions sont toujours appréciées et je vous souhaite une excellente journée. Profitez-en bien avec les gens que vous aimez. À la prochaine lecture. Ici Liliane Coupinant. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada